bonjour alors je vais vous montrer comment restaurer une photo déchirée alors dans un premier temps on va l'importer donc j'ai deux solutions alors je l'ai déjà détouré moi mais je vais importer les parties avec la partie blanche là pour vous faire voir comment il faut la détourer donc pour cette partie là je prends la gomme magique je clique dessus et voilà vous voyez ça a tout disparu maintenant je vais importer la deuxième partie voilà alors celle ci je l'ai déjà détouré donc voilà alors je la fais glisser et voilà elle vient de ce côté je ferme et voilà et j'ai mes deux parties avec la loupe jamais à taille de l'écran et voilà alors maintenant vous voyez donc on a les deux morceaux bon vous constaterez que le modèle c'est pas un top modèle mais bon nous on n'est pas là pour regarder la personne on est là pour restaurer la photo donc on va la remettre en place vous voyez qu'elle n'est pas dans le bon sens donc on va légèrement l'incliné puis avec les flèches du clavier on va la mettre en place à peu près 1 vous vous servez vous voilà voilà elle est mis en place donc maintenant qu'elle est mise en place on va fusionner les deux calques vous voyez à droite là il ya deux calques le calque droit ici elle calque gauche pour les fusionner vous appuyez sur la touche maj et contrôle et sur eux et vous voyez de deux calques on est passé à 1 donc alors maintenant ce qu'on va faire on va désincliner la photo on va la mettre droite alors pour la mettre droite on prend l'outil m là l'outil règles pardon on la met dans le coin de la photo un clic gauche dessus et on tire on lâche et en haut là vous voyez désincliner le calque un clic gauche dessus et voilà la photo s'est mise droite maintenant on va dépoussiérer la photo alors pour la dépoussiérer je vais la grossir un petit peu vous allez voir un peu parce qu'elle n'est pas très propre voyez il ya plein de petits points alors on va la dépoussiérer alors pour la dépoussiérer vous faites contrôle j pour dupliquer votre calque vous voyez regardez à gauche on a deux calques ensuite vous allez sur filtre bruit et antipoussière et vous avez vu certes tout disparu bon elle est légèrement floue mais bon on va la mettre à 1 voilà une fois que vous avez fait ça vous appuyez sur l'outil de sélection vous venez en bas là à droite et vous cliquez sur le petit rectangle ça va vous mettre un calque là voyez qui est blanc une fois que j'ai mis ce calque vous venez sur la palette des couleurs vous cliquez dessus et vous prenez la couleur noire ok ensuite vous prenez le pot de peinture vous amenez le pot sur le sol sur la photo et vous faites un clic gauche tous les points réapparaissent c'est normal alors maintenant vous revenez sur la palette des couleurs vous prenez la couleur blanche ok et vous prenez l'outil pinceau alors je vais réduire quand même voilà et vous prenez une dureté de bon je prends une dureté de 10 à peu près voilà alors vous constaterez peut-être que vous voyez pas le petit rond vous parce que j'ai mon logiciel qui filme mon écran qui déconne un peu alors une fois que vous avez pris l'outil pinceau et la couleur blanche vous faites un clic gauche et vous fautez regardez vous voyez les points s'en vont je vous fais ça alors ils partent pas tous bien sûr hein vous voyez donc sur le visage alors quand vous faites le visage ça c'est très bien pour pour affiner les visages alors vous évitez d'aller sur les yeux quand même voilà et les points qui restent et bien on les arrangera après je vous ferai voir comment mais si vous voyez si vous regardez bien vous voyez que le villa le visage s'affine tout doucement on enlève tous les poulet tous les petits points quoi voilà je vais faire ça comme ça voilà alors ce que je vais faire je vais mettre ma ma photo à taille d'écran et vous voyez sur le calque là à droite c'est tout noir et là où j'ai gommé vous voyez ça fait blanc alors maintenant ce que je vais faire donc je vais reprendre mon outil pinceau je vais le grossir assez large et je pars d'un mot et je vais tout frotter comme ça vous allez jusqu'au niveau des cheveux vous faites attention de pas aller sur les yeux voyez regardez c'est devenu blanc et on fait comme ça toute la photo vous enlevez tout le blanc et quand on lâche on voit les zones qu'on a raté alors bon moi je grossis un peu plus le le pinceau donc je fais ça vite fait parce que bon sinon on en a pour deux heures voilà donc ce qu'on voit ici ce qu'il reste et deux petites taches noires c'est les yeux alors maintenant on va refusionner les deux calques alors mage contrôle eux voyez on a fusionné alors maintenant on va commencer à enlever tous les petits points toutes les crevasses là qui a toutes les rayures alors pour ça on va grossir la photo voilà on va démarrer par celle là alors pour ça vous prenez l'outil le tampon de duplication un clic gauche dessus vous réglez la taille du du petit rang et vous amenez moi je mets à zéro et vous vous approchez à quelques millimètres de la rayure alors un petit clic voilà alors vous appuyez sur la touche alt un clic gauche dessus vous lâchez vous apportez votre petit rang sur la rayure et vous faites un clic gauche vous voyez une petite croix à gauche qui qui apparaît et là vous frottez et là vous faites disparaître alors vous voyez vous pouvez faire disparaître tous les petits points alors je vais aller assez vite voilà voyez alors là il ya une grosse tâche là alors qu'est-ce qu'on fait ben là un petit clic droit vous grossissez pas terme quand même vous grossissez alt clic gauche et vous relâchez et vous revenez alors on va déborder un peu à ce que le cadre on le refera donc voilà et là on recommence la manoeuvre voilà en même temps on bouche un petit peu les petites toutes les petites tâches qu'on trouve vous approchez à côté là vous en attention là vous voyez déjà c'est pas trop mal on va mettre taille d'écran pour ce que ça donne voilà maintenant on va faire celle là là alors toujours pareil alors l'outil de duplication vous voyez c'est la lettre s raccourci clavier alt clic gauche vous lâchez et voilà voyez là il ya une grosse tâche donc clic gauche plus alt et voilà n'hésitez pas il faut travailler avec l'index sur la touche alt pour pouvoir à chaque fois alt clic gauche et voilà vous en profiter pour enlever un peu les petites tâches voilà et ça se faire c'est bien et on affine un peu elle est bon elle est pas trop au bord parce que bon ça après tout à l'heure on refera le cadre la personne on y viendra pas alors vous voyez là il ya des tâches là un alors pareil alt clic gauche et on enlève les petites tâches alors on pourrait le faire avec l'outil correcteur localisé c'est pareil vous le grossissez un peu et voyez ça fait une tâche noire et ça disparaît tout seulement le problème quand vous vous approchez à côté d'une zone comme là pour enlever cette tâche voyez ça fait ça alors vous vous approchez pas trop alors pour revenir en arrière contrôle alt z bon alors pour la tâche c'est pas la peine de l'enlever on enlèvera tout à l'heure quand on refera le cadre voyez c'est très bien voyez déjà ça prend de l'allure alors il faudra de la patience il faut pas avoir peur de grossir voyez pour bien voir les tâches toutes les petites tâches tout enlever le maximum voilà alors maintenant on va faire cette rayure là alors là on revient en reprendre l'outil duplication je réduis un petit peu on s'approche un peu donc alt clic clic gauche on lâche et là on est à l'air et tout disparaît alors bien sûr quand on fait ça il faut de la patience hein faut pas être énervé faut être calme voilà donc ça c'est le décor arrière donc on touche pas on enlève les petits points toujours vous cliquez pour vous mettre dans le bon sens alors là voyez pour faire la robe on clique là alors vous amenez votre rond parce que bon vous le voyez peut-être pas vous le rond là mais vous verrez quand vous bougez le rond vous alignez bien la robe une fois que vous l'avez aligné vous cliquez et vous tirez j'étais trop près là voilà alors là mais on recommence la manoeuvre alt clic gauche oui ça c'est assez facilement on n'est pas trop compliqué cette photo à faire mais bon voilà on va la mettre taille d'écran pour voir ce que ça donne et vous voyez on a déjà enlevé pas de crevasse et de saleté on va regarder si maintenant des petits points il reste en restant ici là voilà on va faire en bas là maintenant on va faire cette crevasse sur le blanc là voilà maintenant on va faire celle-là alors ici vous voyez il y a des bons ça c'est le décor le plancher alors ce que vous faites vous cliquez vous cliquez sur la ligne donc alt clic gauche comme ça vous êtes alignés et vous voyez vous vous refaites alors là on s'approche un peu plus pour mettre l'eau puis voilà puis vous continuez comme ça avec tout le long vous prenez soin de de faire ça à peu près correctement quoi bon là je me dépêche un peu là je vais un peu vite mais bon la photo n'est pas d'une très grande importance alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que oubliez pas d'enregistrer votre travail alors quand j'ai importé les deux morceaux et qu'on les a collés et pensez à l'enregistrer la photo et chaque fois que vous faites un bon morceau de restauration on n'avait oublié pas de d'enregistrer voilà je vais parcourir un petit peu pour enlever quelques petites tâches que j'ai oublié on en oublie toujours un petit peu d'où l'importance de bien regarder voilà je vais grossir et là maintenant on va passer au collier là voilà alors ici vous n'hésitez pas vous vous reboucher et puis le collier bien on le fera ultérieurement après voilà on va commencer par l'épaule on a juste un petit peu on vous alignez bien et puis voilà puis on y va alors ce qu'il faut c'est que pour arriver à faire un travail comme ça vous verrez il faut en faire beaucoup hein n'hésitez pas à faire à refaire c'est comme ça que vous apprendrez hein moi j'ai fait des milliers d'heures hein pour en arriver là en plus moi j'ai appris tout seul donc voilà vous allez doucement hein et on respecte bien les ombres on essaie de respecter les ombres au maximum voilà il faut avoir le geste net et précis voilà puis si vous vous ratez ben vous hésitez pas vous faites marche arrière hein puis vous recommencez c'est l'avantage là voilà voyez j'efface le collier hein c'est pas grave hein alors là voyez je vais le descendre un peu le collier je vais cliquer sur une perle donc avec un clic gauche là que je vais reporter plus bas donc voyez je le fais doucement hein voilà vous le dupliquer comme ça on va le dupliquer juste un peu voilà on verra la suite après voyez ça commence à prendre forme surtout si vous débutez hein partez pas dans des restaurations trop complexes hein et surtout ne vous acharnez pas trop dans un coin où vous voyez que vous avez de la difficulté hein passer à un autre endroit vous avez vu moi je passe d'un endroit à l'autre hein comme ça on s'habitue pas parce qu'à vouloir trop bien faire bien souvent et bien on habille mais et puis on se dégoûte quoi bon jusque là ça reste une restauration relativement simple hein et vous appliquez bien autour des boutons alors voilà la partie du collier on l'a fait sauter hein on va respecter le pli du col voilà alors ce trait je le laisse parce que vous verrez quand je mettrai la partie du collier ça fera comme une clitombre bon puis si je vois que ça convient pas on enlèvera vous voyez on enlève la petite tache là puis refaire l'épaule vous voyez ça prend forme tout doucement alors voilà on va découper cette partie en prenant le lasso ensuite voilà vous faites un clic droit dupliquer par copier et voilà et vous le déplacez voilà on le positionne à peu près voilà maintenant bon alors vous pouvez prendre l'outil de déformation hein alors vous venez sur édition transformation déformation vous voyez donc vous pouvez le légèrement le voilà ensuite l'outil de sélection appliqué et voilà alors vous voyez que là là ça fait des ça fait droit ça fait pas joli alors vous prenez la gomme l'outil gomme vous grossissez assez et vous mettez la dureté à zéro et vous allez voir voilà bien sélectionner le calque hein voilà vous voyez si on est voilà voilà et l'illusion du collier commence on commence à bien le voir le collier voilà alors maintenant on va on va fusionner les deux calques alors vous appuyez sur la touche maj contrôle et e voilà et là vous voyez il ya plus qui bouge on reviendra sur le collier tout à l'heure alors on reprend l'outil de duplication sur la touche alt la touche ou un clic gauche on lâche et on ira tout doucement alors là vous voyez je vais grossir un petit peu je me mets sur le trait là je l'amène là et voilà et là on peut y aller là pareil vous voyez ça fait une ombre on aligne et on tire voilà vous voyez si on est assez multiculeux ben ça se fait assez bien alors n'hésitez pas à agrandir à ratraissir votre tampon voilà et de temps en temps vous regardez ce que ça donne vous voyez bon on va refaire un petit peu l'ombre ici là c'est l'ombre de la robe là bon ben on va continuer vous voyez là ça fait une trace là il faut l'enlever voilà alors l'appareil on se met sur le l'ombre voilà voilà alors un peu plus complexe avec le le petit console n'hésitez pas à jouer avec les ombres on peut faire des ombres on peut les petits points qu'on voit pour ça il faut de la patience et du calme bon ben voilà alors il nous reste plus que là il y a une petite tâche là je l'enlève là on reviendra sur le collier tout à l'heure puis on reviendra sur le visage bon on va faire la console là bon alors là c'est pareil vous mettez vous prenez le dessin d'ici et vous le transportez là et ça commence alors on va réduire le tampon pour bien aller dans les coins voilà un tout petit poil on a réparé notre photo maintenant on va venir au collier alors pour le collier ce qu'on va faire on va essayer d'amener cette partie là il faut pas hésiter point peur point s'il le faut voilà c'est ça la restauration de photo ça demande beaucoup de patience 1 j'en ai mis le et le collier il est bien venu voilà maintenant on va faire les deux tâches qu'il y a sur le visage toujours pareil avec le petit tampon voilà tu tâches là sur les cheveux et voilà vous voyez qu'on a quand même fait quelque chose de pas mal on l'a quand même bien ramener et puis pas trop difficilement alors maintenant ce qu'on va faire on va faire le tour alors pour faire le tour vous allez aller sur calque nouveau et vous cliquez sur calque et là vous marquez bordure cliquez sur entrée et vous voyez le calque s'est affiché la bordure maintenant vous allez sur l'outil rectangle rectangle là juste en dessous de l'outil de déplacement vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle de sélection vous le présentez là et vous tirez alors si si vous faites un clic gauche vous l'avez dans tous les sens par contre si vous voulez le déplacer entier vous appuyez sur la barre d'espace sans lâcher votre clic gauche sur la souris et regardez là vous en est le rectangle complet donc on va le placer on va le positionner je relâche ma barre d'espace j'écarte voilà maintenant comme on va peindre à l'extérieur on va aller sur sélection et cliquez sur intervertir ensuite on prend l'outil pinceau on choisit une couleur quelconque un fameux chose une couleur un peu au pif voilà et là vous allez pas et vous peignez juste le le décor juste l'extérieur alors insistez bien contre les points les contre les pointillés parce que des moments n'insiste pas assez et quand on désélectionne après on se rend compte qu'on n'a pas rempli complètement au bord alors voilà prenez le temps de faire plusieurs passages et voilà bon voilà donc ce tutoriel est terminé bon voilà j'ai été un peu j'ai terminé la photo bon pour ce qui est le cadre et les effets on verra ça ultérieurement dans un autre tutoriel parce que bon on est déjà pratiquement à 30 minutes il faut que je vous dise aussi bon j'ai fait deux erreurs volontairement pendant que j'ai fait cette restauration j'ai dupliqué un bouton de la robe vous avez dû le voir donc vous pouvez constater que je l'ai enlevé c'était pour voir si vous le voyez bien et vers la tête à droite vers l'oreille j'ai laissé un petit trait blanc c'est pour vous démontrer que quand on fait de la restauration on peut commettre des erreurs donc voilà c'est des choses qu'il faut éviter de faire regardez bien ce que vous faites si vous l'avez vu bon le bouton c'était assez gros donc ça se voyait assez facilement mais le petit trait ça se voyait déjà moins donc soyez très attentif voilà ce tutoriel est terminé je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les laisser abonnez vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour un autre tuto merci